Ivoire FM L'aventure commence ici Abou Nidal de jeunesse, le waraboss Voilà Comment vous allez ? Je ne suis pas bien, merci Eh ben écoutez, je suis très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui Je suis avec Jean Duhani Yep Tu vas bien ? Always I feel good Ok Alors Abou Nidal à l'état civil, Abou Bakar Doumbia Tout à fait Comment vous est venu votre nom de scène à Abou Nidal ? Parce que je ne vois pas de rapport Nidal Voilà, donc déjà mon nom à l'état civil effectivement c'est Doumbia Abou Bakar Alors Abou qui est le diminutif d'Abou Bakar Et le Nidal c'est ma grand-mère qui m'a donné le synonyme Nidal Parce que Nidal ça veut dire oser D'accord Quelqu'un qui ose Ah c'est bien Donc Abou Nidal Eh ben merci de la grand-mère Ouais c'est très beau en même temps Ouais 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 Alors Abou Nidal c'est un acteur du groupe Pédécalé Pour ceux qui ne le connaissent pas Qui découvrent pour la première fois Ceux qui prennent beaucoup de plaisir naturellement à suivre l'émission La Légion des tubes sur Ivar Eiffel Mais également qui auront l'occasion de regarder l'élément vidéo sur Ivar TV Musique Merci Vous êtes l'un des précurseurs du groupe Pédécalé Aux premières heures il y avait ce nom qu'on pouvait entendre à Abou Nidal Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec l'évolution de la vie du groupe Pédécalé ? Voilà De manière générale J'aime pas D'abord j'aime pas le bilan Mais si on doit faire le bilan en mis par coup On peut dire que le bilan il est plus que positif C'est cela Donc Abou Nidal effectivement a écrit l'histoire de ce mouvement Avec mes amis de la Jet Set Voilà que je vais saluer au passage Mola, Lino Versatier, Boris Sandi Et le leader charismatique Duxaga Alors pour ne citer que cela Et effectivement nous avons lancé ce concept musical depuis Paris Et le concept aussi s'est déporté Voilà en tout cas s'est déporté en Côte d'Ivoire Et 15 ans après le bilan il est plus que positif Oui Bah écoutez donc c'est exactement ce que je voulais dire Je veux dire alors vous êtes parti à l'aventure Vous étiez au départ vous étiez à Divo Vous êtes venu à Abidjan Et vous êtes devenu mécanicien Voilà Mais vraiment mécanicien Bien sûr Du coup vous arrivez à ranger votre voiture toute seule et tout Mécanicien Mécanique de gros engin Voilà mécanique Caterpillar Voilà donc quand j'ai arrêté les études Je me suis retrouvé à Abidjan A Bobo précisément Ouais Chez ma tante Son mari qui avait un garage Donc j'ai commencé à bosser avec le mari de ma tante En tant que commis magasinier Et comme je n'aime pas rester à ne rien faire Souvent quand il n'y avait pas de clients Pour les pièces détachées que je vendais Ouais Je m'essayais aussi à la mécanique Et c'est comme ça que j'ai appris la mécanique Donc voilà Mais seulement est-ce qu'à ce moment-là Vous aviez déjà un pied dans la musique ? Bon il faut dire que j'étais danseur J'aimais la musique Quand j'étais encore plus jeune Voilà j'ai participé à Viritoscope Qui est une émission de danse Et pendant les vacances en Côte d'Ivoire Et en tout cas J'aimais danser Je ne me suis jamais dit un jour Que j'allais devenir artiste Comme quoi Voilà artiste chanter Mais on va y revenir Alors ensuite c'est le départ à l'aventure Les USA La Suisse La France Donc entre autres la Suisse particulièrement Vu que vous êtes à Bounidal de Genève Voilà Et bien écoutez Vous rencontrez pendant vos excursions en France La Jet Set parisienne Et au début en fait Vous êtes promoteur de spectacle Tout à fait C'est quoi un promoteur de spectacle ? Enfin je me suis toujours demandé Qu'est-ce que c'est exactement un promoteur de spectacle ? Voilà Donc au début déjà Je me suis beaucoup promené comme un nomade Voilà Donc d'Abidjan en passant Et de Divo en passant par Abidjan Je me suis retrouvé en Allemagne D'abord D'accord En force des choses Voilà Donc je me suis retrouvé en Allemagne En tant que jeune Ivoirien aventuré Qui allait se chercher Donc déjà Issue d'une famille très nombreuse De père polygame Il fallait d'abord se battre Dans sa famille pour se faire une place Bien sûr Donc après J'ai essayé l'aventure Comme tous les jeunes Dieu merci Le début Ça n'a pas été facile Mais après Les choses ont commencé à bouger Et après Je suis allé aux Etats-Unis Je suis resté une année aux Etats-Unis En tant que coiffeur D'accord Voilà En tant que coiffeur Vous êtes une multiprise Moi je dirais En tout cas Dans ma culture Puis dans mon éducation Un homme doit se battre Donc j'ai touché À pas mal de petits Voilà Des petits boulots J'ai fait pas mal de petits boulots Avant de m'essayer à la musique Donc effectivement Quand je reviens Je quitte les Etats-Unis Je redescends sur Paris En 2000 Fin 2000 Depuis 2001 Avec des amis Avec qui Des amis avec qui J'avais déjà Partagé Ma chambre En Allemagne Solo Béton Qui est de la Getset Qui est un pionnier de la Getset Avec qui j'ai élevé les cabris D'accord Donc Le mouvement Commençait déjà À s'implanter à Paris Et c'est comme ça Que moi Dans cette vague Je vais m'installer À Genève Donc c'est moi Qui ramène Le coupé décalé En Suisse D'accord Voilà Justement Moi j'aimerais bien Quand nous retrace L'histoire de cette rencontre Avec cette bande d'amis Vous qui êtes les précurseurs Du coupé décalé Comment vous rencontrez Vous rencontrez Ce qu'on a appris C'est que ça s'est passé Naturellement en boîte Qu'est-ce qui s'est réellement passé Comment la rencontre se fait Déjà il faut dire C'est les jeunes Ivoiriens Qui se sont retrouvés En Europe Deux sont les pour les études Deux sont les se chercher Mais lorsque nous sommes arrivés Les grands frères Les dévancés Que nous avons trouvés sur place C'est des gens Qui étaient plus dans l'énergie L'individualisme Donc nous nous sommes dit Non il faut qu'on fasse Changer les choses On faisait notre petit boulot ensemble Notre petit business ensemble Et c'est des gens D'autres se connaissaient Depuis Abidjan Qui étaient dans le même quartier D'autres se sont rencontrés là-bas Donc on a dit On ne veut pas faire Comme nos grands frères Comme notre On a venu trouver ici Que chacun Se mettrait tous ensemble On a changé les choses Donc La manière De s'habiller Toujours classe La manière De faire les choses Estait carrément différente Donc C'est comme ça Après nos petits Business Au cours de la semaine Le week-end Évidemment On est en boîte de nuit Pour déstresser Exactement Et donc c'est comme ça Qu'il y a eu des clans Oui Il y a eu des clans C'était d'abord des clans De différents groupes Selon les autres intérêts Voilà Qui s'affrontaient au fait Chacun venait montrer Ses vêtements Ses chaussures Voilà C'est qui C'est la valorisation Voilà Donc c'est comme ça Que les groupes Ont commencé à s'affronter Et après Nous nous sommes dit Au lieu qu'on parte En rang dispersé Déjà qu'on avait La même vision La même idéologie La même philosophie Déjà en tant que Des jeunes Ivoiriens Maintenant Pourquoi en boîte On va créer Des clans S'attaquer Il faut qu'on reste Encore ensemble Faire un noyau Plus fort Et c'est comme ça Pendant ces soirées Nortune Les artistes ivoiriens Qui venaient Donner des concerts À travers cela On avait la nostalgie De la Côte d'Ivoire Oui Donc c'est comme ça On les jetait Des billets des banques On s'affirmait aussi Le travail Le travail Le travail Le travail Et tout Borosandi qui venait Comme la pluie Duxaga qui coupait Mola qui s'envolait Donc chacun avait son petit truc Chacun avait sa particularité Donc avec les DJ La musique DJ existait déjà C'est vrai Donc les DJ Qui étaient là Mais ils avaient déjà lancé La Talakou Et voilà En fait vous vous êtes associés Et en fait ensemble Ça donnait une bombe quoi Il fallait trouver un nom Ouais Dans le coupé décalé Et c'est ainsi que moi Quand j'arrive en Suisse Les gens ne connaissaient pas encore Ce qu'on s'est passé C'est à Paris Que ça avait déjà Qui est à l'origine Du coupé décalé Décalé Qui prononce ça la première fois Dans la bande Coupé décalé C'est un groupe de personnes Qui sort ça ? Moi je peux dire A la base de mots Coupé décalé Je peux l'attribuer A DJ Jacob Par exemple D'accord D'accord Duc Saga C'est la sagacité Oui Effectivement Voilà La sagacité Mais ça a évolué Après il y a eu le décalé chinois Après il y a eu le boucan Le pharo pharo Moi je suis venu avec le yaya C'est la même chose Ce qui est vraiment resté C'est le coupé décalé Le coupé décalé Qui englobe Tout ce que j'ai dit C'est la grande famille Merci Et en fait Premier concept La chaussure qui parle La chaussure qui parle Ah moi j'ai adoré Ah j'ai adoré Mais oui mais parce que Et en plus à cause de A cause de votre petit groupe Là aujourd'hui Sur Wikipédia Quand tu tapes Pointinini On te dit C'est une chaussure Pointue C'est un concept Ivoirien C'est hallucinant Je veux dire que Franchement vous avez frappé fort Et le son La chaussure qui parle C'est devenu un tube A ce moment là Vous vous êtes dit quoi Allez il faut que Il faut que ça percute derrière Et tout Déjà Déjà Nous nous sommes dit On savait très bien Que On n'allait pas Les gens n'allaient pas Nous accepter À bras ouverts Donc il fallait trouver Des choses qui choquent Mais choquer pour plaire Exactement On n'a rien inventé On a juste adapté Tout ce qui se passe aujourd'hui Nos grands frères Nos papas On a déjà Comme Luga François Qui a pu Joindre la sape À la musique Donc voilà un artiste Où moi je m'inspire Comme Papa Wemba Qui a su joindre La sape À la musique Donc déjà On avait la chance D'être jeunes Ivoiriens Qui vivaient déjà En France Et tout En tout cas en Europe En Europe Voilà Donc on avait cette Faveur là De savoir que La plupart 80% de jeunes Africains Voulaient S'essayer à l'aventure Donc nous on avait Cette chance là déjà Donc ça nous a permis aussi On avait vu un artiste Qui chante Et c'est le public Qui lui donnait de l'argent Mais un artiste Qui chante Qui donne de l'argent A son public C'est clair Donc on a trouvé Des techniques Pour choquer Et plaire Tout cela Voilà Mais moi J'étais J'étais un petit peu triste Parce que j'ai jamais eu L'occasion De participer À une de ces soirées Où j'aurais pu quand même Faire un maximum de blé Non mais c'est vrai Je dis ça Parce que moi J'ai vu des vidéos Quand tu vois les sommes Moi je connais les euros Je vois la couleur des billets Les billets ils sont roses et tout Tu te dis Alors il y a derrière un scénario Nous on a eu dire justement Que les sommes distribuées Dans les soirées Ataient récupérées par les artistes Ben non Ben non Moi je pense que ça c'est maintenant Voilà Moi je pense que ça c'est maintenant Vous savez Nous Nous sommes des passionnés On a J'ai l'habitude de dire J'ai la chance D'être ivoirien Parce que D'abord Nous qui sommes De cette génération Zouglou A la base Entre guillemets Qui consommons la musique Zouglou Zouglou qui a vu naître Le coupé décalé Parce que c'était Sur les beats En tout cas Les sons Zouglou Qu'on faisait Il y a un lien Il y a un lien en fait Donc on faisait Le farotage C'était déjà Quand je voyais Soumbil Qui est ivoirien Qui venait à Paris Ou en Suisse Je m'arrangeais Pour être à son concert Parce que D'abord il est de ma génération Il fait de la bonne musique Pour le soutenir Donc Quand je vois Soumbil Je vois Abidjan Je vois la Côte d'Ivoire Je vois la chaleur de Yopougon La chaleur de Zouglou Donc Moi Étant donné que j'ai bossé Toute la semaine Mais si je lui donne Un billet Deux billets Je l'encourage Parce qu'il m'a donné De l'émotion Il m'a donné de la chaleur Il m'a donné La chaleur ivoirienne Que j'ai pas Sur le moment Donc en retour Quand Soumbil vient aussi A Abidjan Dans sa chanson Il chante mon nom Donc c'est comme ça Que les premiers gars Du coupé décalé Tu entends Une marque de reconnaissance Merci L'aventure commence ici Alors Abou Nidal En plus de la musique Vous êtes érigé Un véritable homme d'affaires Un bon businessman Et vous avez décidé De porter le nom De Wara Boss C'est à dire que On a le sentiment De faire une démarcation Entre ce tome De musique Et ce tome d'affaires Wara Boss Pour du business Abou Nidal Pour la musique Comment vous réussissez ça ? En ce qui me concerne Quand je suis rentré En 2006 De la Suisse Pour commencer ma carrière J'ai commencé ma promotion Dans le milieu scolaire Dans les kermesses Et autres D'accord Donc c'est les élèves D'abord Qui m'ont soutenu Comme un seul homme Donc 15 ans après Le coupé décalé aussi C'est le social Je me fais appeler Aujourd'hui La conscience Du coupé décalé Au début Beaucoup de gens Pensaient que c'était Un mouvement Qui n'était pas catholique Et nous nous disons 15 ans après On peut faire bouger Les choses Nous nous inspirons Du groupe Magique Système Par exemple Avec le Zouglou Qui est l'identité culturelle De la Côte d'Ivoire Qui sort des écoles À la Côte d'Ivoire À travers la fondation Et Tikendia Qui fait du reggae Offre des écoles À la Côte d'Ivoire À travers le reggae Le coupé décalé Peut pas rester en marge C'est ça On veut faire danser Exactement Mais avant de dire Moi en tout cas Avant de dire À la jeunesse aujourd'hui Danser, 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 danser C'est bien beau Mais travaillons d'abord Allons d'abord à l'école Travaillons Et après On peut se mettre bien C'est vrai Parce que pour se relaxer Il faut travailler Parce que je veux dire Si tu fais rien T'as pas besoin de te relaxer T'es relax tout le temps En même temps Tout à fait Et donc l'objectif De votre action C'est de récompenser L'excellence L'excellence En milieu scolaire Et d'éradiquer L'école missionnaire Et aujourd'hui Avec la nouvelle technologie Nous sommes conscients Que le monde Va à la dérive Exactement Donc la jeunesse Est livrée à elle-même Donc il faut dire À ces jeunes Ceux qui sont déjà Des écoliers Que c'est une chance Déjà d'être assis Sur les morts Dans une classe Dans une classe Même si c'est pas évident Parce que nous voyons Aujourd'hui des microbes C'est des jeunes Qui sont livrés à eux-mêmes C'est des jeunes Qui n'ont pas D'occupation Donc si tu es écolier Tu es élève C'est déjà une chance Que tes parents Te donnent Exactement Donc ces jeunes-là Ont fait le tour Des écoles On lance des spots On les met En activité On les dit de bosser Et les meilleurs On vient les récompenser Alors Abou Nidal Qui vous soutient Parce que c'est vrai Que la musique Ne vous a pas forcément Rapporté beaucoup d'argent Ça c'est sûr C'est ce que vous le pensez C'est ce que vous pensez La musique vous a rapporté Beaucoup d'argent Secret de Polychinelle Dieu merci Ma musique J'ai vidé ma musique Et ça me permet Aujourd'hui Ça vous a suffisamment Enrichi Au point d'en distribuer C'est cela Je pense qu'on n'a pas besoin D'être milliardaire Ou bien multimillionnaire Pour partager Il faut C'est juste une question De volonté Et je me dis En donnant un kit scolaire A un enfant C'est de l'encourager A travailler Et au bout de l'effort Il y a la récompense L'école C'est la formation L'école C'est la connaissance Et la connaissance C'est le pouvoir Exactement Donc on va retenir Que Abou Nidal Finance et pré-finance Toutes ses actions Humanitaires Non Aujourd'hui Dieu merci J'ai quand même des partenaires Exactement Voilà J'ai des partenaires Il y a des entreprises Aujourd'hui Qui ont vu En ce concept Un concept noble Qui ont décidé De je les images A cette caravane D'ailleurs A travers Comment dirais-je Les zones de radio La radio Ivoix FM Je profite l'occasion Pour dire déjà Merci à Ivoix TV Et à son directeur général Monsieur Zoumana Bakayoko Qui croit A ce projet La télé nous accompagne La radio nous accompagne Et aujourd'hui Nous avons Pour l'année 2019 Nous avons sillonné Plus d'une quinzaine De villes Et ces élèves Ont reçu des ordinateurs Des clés Alors quels sont les On va en parler Quels sont les critères Avant que vous partiez Dans un établissement Donné Quels sont les critères Que l'établissement Devrait pouvoir enregistrer Quels sont les villes Et pourquoi ces villes Est-ce qu'on peut en savoir davantage Déjà Nous travaillons déjà Nous avons la caution Du ministère de l'éducation National A travers le ministère De l'éducation National Nous travaillons Avec les DREN Donc c'est les DREN Qui nous Dresse la liste Des meilleurs élèves Après chaque trimestre D'accord Et donc avant d'aller Dans une ville Les DREN Se chargent De lister Tous les meilleurs élèves Du primaire Les 10 meilleurs élèves Du primaire Et les 10 meilleurs élèves Du secondaire De la ville Ivoire FM L'aventure Commence ici Cette année Dans le cadre du Ouaratou Nous avons pu Obtenir Une parcelle De plus d'un hectare A Korogo Où nous avons Le jour du lancement Du Ouaratou Nous avons Effectué la pose De la première pierre De l'école De la fondation Abounidane Donc c'est pour vous dire Que à travers la mesure Nous pouvons faire Bouger les choses Oui Nous pouvons faire Bouger les choses Le coupé décalé A un nouveau visage Le coupé décalé Ce n'est pas seulement Les classes Le coupé décalé Ce n'est pas seulement Les problèmes des personnes Vous avez des personnes Dans le coupé décalé Qui sont consciencieuses Qui savent Que ce mouvement Plus qu'un fléau Plus qu'un phénomène C'est un fléau Qui ravage Mais il faut ravager De manière positive Vous êtes toujours présent Sur la scène musicale En ce moment Et vous le prouvez Avec vos deux derniers Sons en date Abidjan Et Moussement final Alors on va commencer Par Abidjan C'est quoi l'histoire Derrière cette chanson Parce que j'ai écouté La chanson Franchement Du coupé décalé Avec le saxophone C'est fort Moi ça m'a fait aussi Penser à Kassiri Abidjan Tout à fait Qu'est-ce qu'il y a Il y a un manque D'inspiration Ah ben non Moi je voulais savoir C'est quoi l'histoire Qu'il y a derrière La chanson D'abord Déjà Déjà J'ai eu la chance De beaucoup voyager Dans des pays Très développés Mais Je suis fier Et très fier D'être Ivoirien Parce que Abidjan Est l'une des plus Belles villes De l'Afrique de l'Ouest Ok Et pour ne pas dire L'Afrique en général Donc Nous avons J'ai fait des clips à Paris En Allemagne En Suisse On a fait la promotion Des grandes marques Voilà Que je ne vais pas citer ici Alors Nous sommes des ambassadeurs Quand on sort On ne dit pas d'abord Couper des calés Au zouglou Voilà On dit artiste Ivoirien D'abord C'est vrai Avant de parler De dire du genre Donc quand je sors Je sors avec le drapeau De la Côte d'Ivoire Mais pourquoi Avec tout ce qu'on a Abidjan En Côte d'Ivoire Ne pas aussi Promoter La beauté De la ville d'Abidjan C'est cela Donc c'est une hymne Comme je l'ai fait Pour les éléphants Des Côtes d'Ivoire Il y a quelques années Je l'ai fait Pour magnifier Abidjan Pour dire Abidjan Abidjan on a Ivoire TV Abidjan on a Ivoire FM Abidjan on a De grands animateurs Abidjan on a Didier Drouba Qui vend La Côte d'Ivoire A l'échelle internationale On a Alpha Blondi Qui vit Abidjan On a Kéké Kassiri Qui a chanté Abidjan Il y a 20 ans Avec les Igeï Abou Nidal chante Abidjan Cette fois-ci Avec sa manie Avec sa vision Toujours En mettant Le petit plus Qui est Pour la première fois Dans l'histoire Du coupé décalé Mettre le saxophone Est-ce que cette production Doit être enregistrée Je veux dire Dans la catégorie Coupé décalé Très honnêtement Abidjan Moi je l'ai écouté Je l'ai réécouté Est-ce que vous pensez Qu'on devrait ranger ça Dans la catégorie Musique coupée décalée Abidjan Est-ce que vous pensez ça Quand vous frottez A de grands artistes Quand vous partagez Des scènes Avec de grands artistes Et vous êtes dans Les festivals Vous ne pouvez qu'être Ouvert Bien sûr D'abord Pour mon album Qui va sortir Qui comporte déjà 16 titres C'est un album Arc-en-ciel Très ouvert Et ce sera Le quelième album Troisième album Donc c'est un album Combien d'années de carrière On va dire 12 ans En tant qu'artiste chanteur En moyenne Un album Par Chaque quatre ans Voilà Donc Donc je me dis Il faut Il ne faut pas se fermer Il faut donner Aujourd'hui Il faut montrer aux gens Que le coupé décalé Il y a une maturité Il y a des On fait aussi des recherches Et le coupé décalé Ce n'est pas seulement Faire danser Il faut aussi Le coupé décalé Où Il y a la musique Il faut aussi Parce que ça Cette chanson là Elle est facilement Exportable Parce que voilà Et puis Il n'y a pas de Ce n'est pas des cris Ce n'est pas juste Non mais tu rigoles Mais c'est vrai C'est vrai Moi j'étais à l'étranger Je veux dire Au bout d'un moment Tu as envie de te poser Tu as envie d'écouter Certaines chansons Qui sont coupées Décalées Mais qui sont vraiment De la musique A la base Le coupé décalé C'est pour faire danser Voilà Donc pour revenir Mais oui Ça peut évoluer Rien n'est figé Aujourd'hui La nouvelle génération De faisais de Zougou Ils chantent plus l'amour Ah ben oui On a eu Magic Jézé Voilà Ils chantent plus l'amour On retrouve un peu de jazz Quelque part Et puis ils chantent bien Voilà Donc maintenant Donc la musique évolue Ivoire FM L'aventure Commencez ici Tout le monde est dans la boue Dans un clip On voit Abou Nidal Très clean Après on le retrouve Dans la boue C'était quoi Le message par derrière Alors déjà C'est pas un clip Pour la petite histoire C'est un film de danse Ok C'est une différence C'est quoi la différence Le film de danse Le clip Un clip Souvent dans les clips Le scénario Il est un peu plus léger Voilà Mais un film C'est tout Comment on appelle ça Le scénario Il est encore plus Corsé Plus corsé Et tout Voilà Donc dans ce clip Il y avait une vision Donc je l'ai dit Dans nos jargons Faisant de couper Décaler On a parlé de Prodada D'abord Faut te produire Faut te faire voir Après il y a eu La comportement Il faut te comporter Après il y a eu Le faro faro Fait ton faro Après il y a eu Le bouquin Moi je suis venu Avec le yaya Ouais C'est la même chose C'est le nom qui change Après le yaya Je viens avec le boussément final On a la chance Mais pourquoi final ? Ça veut dire que ceux qui vivent D'autres concepts Mais il va t'expliquer à toi Donc Dieu merci On est ici Nous sommes dans un Magnifique studio Magnifique studio De Ivoire FM Climatisé Et tout La bonne humeur Mais il y a pas mal de gens Qui sont couchés dans les hôpitaux Ouais Ils cherchent simplement la santé Ouais Vous comprenez ? J'ai la chance De voyager D'aller où je veux De manger ce que je veux De m'habiller Comme je veux Mais c'est pas le cas Pour d'autres personnes Voilà Donc Je mousse Je mousse Ça va tranquille Voilà Ça va Tout va bien Je respire Ça va Il y a des milliards de jeunes Qui m'envient Maintenant Tu mousses Dieu t'a donné tout ça Qu'est-ce que t'as fait ? Mais il faut être humble Parce que Tu es né poussier Tu retournes poussier Ok Voilà pourquoi A la fin du clip C'est marqué Tu es né poussier Tu retourneras poussier On est dans la boue Beaucoup de personnes Quand ils m'y voient Par rapport à mon style vestimentaire Toujours choco Ils pensent que Je n'ai pas connu Voilà Je n'ai pas connu la galère Et même si tu as connu Tu as oublié Maintenant Tu es sur tes petits mots C'est un message fort C'est un message codé Pour dire qu'on peut avoir tout Mais on retourne dans la terre Il faut savoir raison garder Comme on dit Justement Exactement Il faut savoir raison garder C'est le moussément final La finale tu es dans la terre La finale toi tu seras dans la terre Il faut bien lui dire Enterrer sous pied sous terre Enterrer sous pied sous terre Donc moussons Moussons Faisons le bouquin Faisons tout ce qu'on veut Mais ne perdons pas de vue Merci Le fait qu'un jour On fera le dernier voyage Mais je me souviens bien Que quelqu'un a dit L'humilité précède la gloire Parcèlement C'est cela Abou Nidal La question vestimentaire Effectivement Nous en parlons en ce moment Le constat est clair Le couper des calais Inonde le quotidien des Ivoiriens Ceux qui s'essaient Dont ce genre musical N'ont pas entièrement adopté le concept Parce que les artistes ivoiriens Ariel Chénet Arafat et consorts De Bordeaux et autres Ce ne sont pas forcément des gens Trop fanats de fringues De luxe Moi je ne suis pas d'accord avec toi Voilà C'est plutôt des gens Dans un style assez people Ce n'est pas la grande classe Non Vous pouvez me mélanger Vous pouvez voir Arafat Ou je ne sais pas Aria Cheneur Ou Serge Beno Ou DJ Leo Qui portent son style Parce qu'il y a des jeans Un tee-shirt pelot La basket qu'il a porté C'est le Louboutin Qui peut payer des costumes D'accord Mais en même temps Ce que je veux dire C'est des générations C'est comme si tu mets coffee Et que tu dis fallu Non c'est pour ça que je dis Qu'ils n'ont pas adopté la chose Telle que vous l'avez présentée Parce que Doug Saga On l'a adapté à leur personnalité Qui ne va pas copier Tout mouvement évolue Quand tu vois le rap Et le coupé décalé C'est retrouvé dans le ghetto Alors que c'était plutôt Un concept très classe Non c'est tous des artistes De ghetto A la base Nous sommes tous des artistes De ghetto Mais quand nous sommes arrivés En France On voulait montrer aussi Que l'Afrique Ce n'est pas seulement Que le ghetto Ce n'est pas seulement Comment la merde Ce n'est pas seulement La guerre Ça pouvait être aussi Le prestige Voilà le prestige Voilà c'est ce que nous On a reçu comme message Mais tout mouvement évolue Ils sont venus avec Les manières De voir la chose Ils sont rentrés dedans Et je vais plus loin Quand tu vois le rap Par exemple de Snoop Ce n'est pas le même rap De Lil Wayne Ah non Voilà Ça n'a rien à voir Mais quand tu vois lui MC Solar Voilà Lui il a un style très simple Merci Ce n'est pas le rap Mais pas pour autant Je vais repousser Safarelle Ou Ariel Cheney Qui sont très talentueux Qui font la fierté De ce mouvement Que nous avons initié Et puis moi je te dis À certains endroits À un certain niveau Tu vas voir Arafat Ariel Cheney Tout ce que tu cites Mais habillé Tu vas faire Waouh Exactement Moi je te dis Moi Ariel Cheney Je l'ai déjà vu Il avait un costard Mais plutôt jeune Il n'y avait pas de cravate Mais la chemise en dessous Elle était magnifique Je veux dire Après ça dépend Je ne vais pas aller Dans un stade A sauter A transpirer Et je vais me mettre en costard Tu vois Après leur chanson Ils adaptent en fait Leur style À des cérémonies Ils sont bien habillés Mais classe Regarde Fali Dans certains clips Il est limite habillé Tu as envie de lui demander Mais t'es sérieux C'est une robe C'est une jupe C'est quoi ton truc Après tu le vois Avec un costume Tu fais Oh là là Moi en ce qui me concerne Je suis plus resté Et plus style Papa Wemba Et Luga François Voilà des personnes Qui m'ont impacté Qui m'ont impacté Impacté Ivoire FM 47 Et il faut des bavis Voilà Et il faut des bavis Ça fait plaisir Et bien si on l'appelle On va l'appeler Pour nous demander Toutes les informations Qu'il faut Sur le Waraboss Abou Nidal De Genève Tout à l'heure L'émission Quand je l'ai commencé J'ai commencé Avec une trilogie Spéciale Jet Set Pour juste Tu vois Mettre dans le bain C'est cela Comme ça Après on reçoit Abou Nidal Qui fait partie De la Jet Set Moi ça me fait Extrêmement plaisir Tu vois là Je me sens Importante Non mais c'est vrai Je me sens importante Mais si Parce que Les mecs de la Jet Set On les croise pas Comme ça Forcément C'est clair Mais du coup Voilà En tout cas Ça m'a fait Extrêmement plaisir De vous avoir Aujourd'hui Alors je vais vous laisser L'antenne Pour que vous puissiez Nous dire Un petit mot Que vous puissiez dire Un petit mot A tous ceux Qui nous écoutent Alors A travers La zone D'Ivoire FM Je veux dire Merci déjà A tous les Ivoiriens A tous les Africains Qui ont accueilli L'avènement De la télé Avec beaucoup 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 d'enthousiasme Et je profite De l'occasion Pour dire merci A toute l'équipe D'Ivoire TV Parce que nous travaillons En équipe Je vais profiter De l'occasion Pour saluer Roland Le Benguise Qui est le DP Directeur du programme Qui fait un travail Excellent Et toute son équipe Voilà Marloché Mouaké En tout cas Les animateurs C'est aussi de la radio Voilà Mélissa Jean-Dénie Jean-Dénie Voilà Roro En tout cas Merci à tous ceux Qui En un temps soit peu Nous permettent D'être écoutés Dans toute la sous-région Et c'est la Côte d'Ivoire Qui gagne Ivoire TV C'est la Côte d'Ivoire D'abord C'est les artistes Ivoire d'abord Exactement Donc on est lancés Et restez connectés Restez branchés Et merci à tous ceux De près ou de loin Qui nous ont soutenus Dans le cadre du Ouaratou Que Dieu vous bénisse Abondamment Eh bien écoutez Ça fait extrêmement plaisir Je vous rappelle Que vous pouvez suivre Abidjan Et Moussement Final Sur Ivoire TV Musique Et Ivoire FM Bien sûr La légende des tubes Tire déjà sa fin On a été ravis D'être avec Monsieur Abou Nidal De Genève Le Ouarabos Aujourd'hui L'été habillé Plutôt relax Mais toujours classe Vous allez le constater Quand vous allez Regarder l'émission Sur Ivoire TV Bien sûr Donc nous on va se quitter En écoutant Abidjan De Abou Nidal J'espère que vous avez passé Un agréable moment En notre compagnie Oui bien sûr Moi j'ai passé beaucoup J'ai pris beaucoup de plaisir À passer ces moments En votre compagnie Merci Abou Nidal Pour ces informations Qu'on a pu recueillir Et puis plein de succès Voilà C'est tout le mal Qu'on vous souhaite Tout le succès Et passer une excellente Fête de journée N'oubliez pas Celui qui conduit C'est celui qui ne boit pas Les gens Bye bye Ivoire FM